Bonjour, chers lecteurs de Cluby, je vous invite à ouvrir un document. Peu importe quel document, on va découvrir ensemble la galerie des filtres. Alors la galerie des filtres était un des premiers effets qui a existé sur Photoshop. Il existe toujours, voilà, on l'utilise plus ou moins parce que voilà, maintenant ces effets là sont un peu dépassés mais quand on les mixe avec d'autres styles, ça peut devenir quelque chose de très intéressant. J'ai mon image, vous pourriez avoir une composition avec plusieurs calques, ça sélectionnerait et le filtre se réactif sur le calque sélectionné. On va dans filtre et on retrouve ici galerie de filtres. A ce moment là, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et je vais avoir différentes catégories de filtres. Les filtres artistiques, contours, distorsion, esquisses, esthétique et texture. Je vais vous expliquer le principe qui va être le même pour chaque élément, on va aller passer rapidement après. Le mieux c'est vous de découvrir de votre côté avec votre image. Dans les styles artistiques, vous voyez, il y a du aquarelle. Vous cliquez et à chaque fois, vous voyez, ça va donner un nouveau style. Donc moi, il y a une partie en couleur, une partie en noir et blanc, vous voyez. Il y a différents styles qui peuvent être créés. Ensuite, à chaque fois, ce sera pareil pour toutes les catégories. Vous avez sur la colonne de droite la possibilité de retrouver donc ici les différents styles mais surtout de faire varier. Vous avez des options qui vont varier là le résultat et qui peuvent être également différents suivant le filtre que vous utilisez. Et donc, vous allez pouvoir comme ça changer le style par rapport à des options. Donc elles vont être, vous voyez, plus ou moins similaires mais vous pouvez créer différents styles. Donc le mieux c'est de passer en revue, de prendre un peu de temps pour voir le résultat. Vous voyez, vous avez ici des styles qui sont mis par rapport à des effets de briques, etc. Ça peut vous donner des bonnes idées pour des créations. Vous ne pouvez pas ici mixer par défaut les différents styles. Si vous voulez en mixer, donc additionner, parce que là, si on voit qu'on est sur le filtre calque, si je clique ici, maintenant c'est style aérographe, etc. Si vous voulez en mixer pour avoir plusieurs calques actifs, il faudra tout simplement cliquer sur le petit plus. Ce qui va garder ici mon calque aérographe. Si je clique, je vais avoir un calque suivant. Vous voyez, donc je vais pouvoir sélectionner quel calque, je vais pouvoir modifier et je vais pouvoir comme ça additionner autant de calques que je veux, d'effet, pardon. Si je n'ai plus cet effet, je le mets à la corbeille et je vais pouvoir tout simplement choisir différents styles, vous voyez, qui existent. Je vous laisse les découvrir. Vous avez compris le principe, vous pouvez en mettre un, les associer, varier ici les différents paramètres suivant ce que vous avez besoin et quand ça vous convient, vous appuyez tout simplement sur OK. À ce moment-là, vous avez votre filtre qui s'est mis et attribué sur votre photo.